What's up tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je fais un petit guide sur comment optimiser votre nombre de FPS sur Delta Force sur PC. On va commencer par une optimisation de Windows ainsi que les paramètres Nvidia et par la suite on va aller à l'intérieur du jeu. Donc maintenant on va optimiser Windows, donc je vous recommande d'écrire paramètres ici. On va aller dans les paramètres de Windows 11. La première section que vous voulez aller, c'est la section jeux ici. Vous allez avoir trois options. La première c'est la Game Bar. Celle-ci doit être désactivée si vous voulez vraiment optimiser votre ordinateur. A l'exception du Ryzen 3D 7950X et le 7900X 3D. Ceux-ci en fait ont différents CCD vraiment sur le processeur. Et afin de prioriser le bon lorsque vous jouez à des jeux, vous devez l'activer. C'est vraiment la seule exception pour tous les autres processeurs à l'Intel ou tous les autres Ryzen. Ne l'activez pas. Une autre chose dans la section graphique, cliquez ici. Cliquez par la suite sur modifier les paramètres graphiques. Et assurez-vous d'activer la planification de processeurs graphiques à accélération matérielle. Super important ici au niveau de l'optimisation. On va retourner dans la section jeux. Au niveau des captures, assurez-vous que tout est désactivé au niveau des captures. Vous ne voulez pas utiliser ça. Ça va s'utiliser des ressources en fait pour rien. Et finalement, le mode jeu maintenant est super bon. Donc assurez-vous que le mode jeu soit activé. Ça va vous permettre vraiment de prioriser votre matériel pour que celui-ci puisse rouler le jeu avec le plus de ressources possibles. Donc super important de l'activer. Maintenant, on va aller dans la section système. Section alimentation. Ça aussi, ça a beaucoup changé avec le temps. On recommandait avant d'aller en mode performance élevé. Maintenant, la performance équilibrée, c'est la meilleure option au niveau de l'alimentation. Ça vous permet vraiment d'avoir une bonne consommation au niveau de l'énergie de votre processeur. Et celui-ci va avoir des meilleurs même boost clocks. En fait, il va être moins chaud. Il va être capable de durer son boost clock plus longtemps. Pour avoir fait quelques tests avec des benchmarks, j'ai des meilleures performances en mode équilibre que le mode élevé. Donc fortement conseillé d'utiliser le mode équilibré ici. Dernière recommandation avant de tomber à la carte graphique. Super important d'activer votre profil XMP dans votre BIOS pour votre RAM. C'est quelque chose que les gens oublient souvent. Et ils n'ont pas le bon MHz pour leur RAM. Ils perdent beaucoup de FPS et de performance avec ça. Je vous recommande aussi de faire la mise à jour de votre chipset, de votre processeur. Super important que vous ayez un Intel ou un AMD. Allez directement sur leur site web. Ils vont avoir une mise à jour de chipset. Et par la suite, faites votre mise à jour de BIOS. Il y a beaucoup de mises à jour qui vous permettent d'avoir premièrement des optimisations par rapport à votre processeur. Donc très important de les faire. Je vous recommande bien sûr aussi de faire vos mises à jour Windows ici. Toujours être à la dernière mise à jour. Et finalement, de faire votre mise à jour aussi de votre carte graphique, que vous ayez une NVIDIA, Intel ou Radeon. Super important pour avoir les dernières optimisations pour les derniers jeux qui sortent. Du côté de NVIDIA, pour la carte graphique ici, vous avez la NVIDIA App et le panneau de configuration. Au niveau du NVIDIA App, la seule chose que vous pouvez faire en fait, c'est vraiment ici au niveau de l'enregistrement. Je ne vous recommande pas nécessairement d'utiliser si vous avez des problèmes de performance. Vous avez un ordi qui date, donc l'interface superposée à NVIDIA, je vous recommande de le désactiver. Par la suite, on va aller dans le panneau de configuration de NVIDIA. On va ouvrir celui-ci. Donc première section qu'on va aller, c'est dans la « Gérer les paramètres 3D ». Ce que je vous dirais que vous devez changer. On va juste descendre. Le mode « Faible latence », c'est super important de l'activer. Le mode de gestion de l'alimentation, on recommandait avant de privilégier les performances. C'est un peu la même chose que les processeurs. Je vous recommande fortement d'y aller en « normal ». Votre carte vidéo va avoir des bousclats qui vont durer plus longtemps et plus élevés. Donc super important d'y aller en « normal ». Et finalement, la dernière option que je vous recommande d'utiliser, c'est la taille de la cache. Par défaut, ça devrait être le paramètre que vous avez. Celui-ci représente 4 GB. Je vous recommande d'y aller minimum à 10. Premièrement, vous allez presque doubler, même plus que doubler votre taille de cache. Si vous avez l'espace aussi sur votre disque audio, je vous recommande même d'aller plus haut à 100 GB. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir de problème de cache. Surtout si vous avez une personne qui joue à beaucoup de jeux, installe beaucoup de jeux. Ça peut vraiment vous aider. Premièrement, au niveau du mini-lag, tous les problèmes de cache que vous pouvez avoir. Surtout que les jeux Unreal, c'est quelque chose que ça ne fait pas de tort d'augmenter du côté des drivers Nvidia. Finalement, au niveau de la résolution, ce que je vous recommande, c'est très important de jouer en natif, donc selon votre moniteur. Et le paramètre le plus important ici, votre fréquence de rafraîchissement. Si vous avez un écran, un moniteur 240 Hz, assurez-vous que vous avez 240 Hz ici. Si c'est un 144, la même chose. Vous pouvez aussi le changer dans Windows, dans le taux de rafraîchissement. Moi, je vous recommande de le faire avec vraiment le paramètre d'NVIDIA. Si vous avez une carte Nvidia, et du côté de Radeon, c'est la même chose. Vous allez avoir la même option. Donc, de ce côté-là, vraiment, assurez-vous d'avoir votre résolution native et votre taux de rafraîchissement ici. Donc, je vous dirais que ça fait pas mal le tour de mes recommandations pour Windows 11 et les paramètres de Nvidia. Donc, maintenant, allons à l'intérieur du jeu. Donc, à l'intérieur du jeu, je vous recommande, dans la section Show Performance Parameter, de l'activer. Si vous n'utilisez pas un logiciel comme MSI Afterburner, qui vous permet de voir votre nombre de FPS lorsque vous jouez. Donc, ça, c'est vraiment une question de préférence. Au niveau des graphiques, il y a beaucoup de choses qui vont être à auto. Je vous recommande fortement de choisir vous-même vos paramètres. Comme, par exemple, votre carte graphique, choisissez-la. Le Display Mode, super important d'être en mode plein écran. La résolution, allez-y en native. Donc, tout dépendant de votre moniteur. Si vous êtes en 1440p ici, allez-y en 1440p. Refresh Rate, tout dépendant de votre écran. Dans mon cas, c'est un 240Hz. L'aspect Ratio, c'est du 16 par 9. Encore une fois, ça dépend de votre écran. C'est vraiment ici que vous allez le sélectionner. Je débloque complètement mes FPS pour avoir le moins d'input lag possible. Et je désactive mon V-Sync. Au niveau du FOV, moi, je le mets à 104. C'est un FOV que j'aime bien jouer dans mes FPS. Les FOV en horizontale. C'est une question de préférence. Par contre, plus vous allez augmenter votre FOV, plus vous allez perdre des FPS. Donc, si vous avez de la misère à rouler le jeu, allez-y vraiment pas trop haut avec le FOV. Et puis, le Scope Magnification, je le désactive complètement. Donc là, on va tomber dans les paramètres graphiques. Très important de vous mentionner, je veux vous dire, en fait, les paramètres qui vont vous donner le plus de FPS. Et aussi, je vous dirais, les meilleurs paramètres, vraiment, pour avoir le moins de bruit dans votre image, le plus de clarté possible. Donc, on va regarder ça ensemble. Premièrement, des choses, je vous dirais, au niveau Motion Blur, ici, au niveau de l'arme, désactivez ça. Les réflexions, on y va à l'eau. Ça va vraiment stabiliser vos FPS. Texture Filtering, ici, vous pouvez facilement faire du Extrême, puis même du Ultimate, là, honnêtement. C'est pas un paramètre qui va vraiment vous causer des problèmes. Je vous dirais que ça fonctionne vraiment avec votre nombre de VRAM. Si vous avez en haut de 8 GB de VRAM, vous pouvez facilement faire du Extrême, ici, et mettre vos textures, ici, à Extrême. Si vous êtes à 6 GB de VRAM, à l'ISEC Ultra, 4 GB High, 3 GB Medium, et en bas de 3 GB, à l'ISEC avec du Low pour le Filtering, ainsi que les textures. À bientôt, Kujune, vous avez quelques, je vous dirais, options, ici. Ma recommandation, c'est d'y aller en Medium. Si vous allez à Off, c'est vraiment, vous allez voir que le jeu est très flat. Vous allez perdre toute la profondeur. Par contre, si vous voulez juste de la visibilité, vous êtes en mode Triad, FPS, je vous recommande de le désactiver. Si on compare Ultimate à Medium, ici, vous allez gagner un bon 10 % au niveau de vos FPS. Particules, on y va avec le minimum, ici, vous allez gagner un bon 6 %. Distorsion, à l'ISEC Low, vous allez gagner 3 %. Mais vraiment, vous allez améliorer votre visibilité. Seine Detail, je vous recommande d'y aller à Low, vous allez gagner un autre 5 % ici. Et Seine View Distance, je vous recommande d'y aller à High. Plus vous allez aller haut, ici, plus vous allez vraiment perdre beaucoup d'FPS. High, ça va être un bon compromis pour le View Distance. Rendering Scale, je vous recommande de ne pas toucher à ça, laissez ça à 100 %. Donc, vous ne voulez pas downscaler ou upscaler. On va descendre un petit peu. Depofil, on désactive. Vous ne voulez pas avoir cet effet-là. L'espèce d'effet de flou autour de vous, lorsque vous allez, exemple, viser. Vous voulez mieux, en fait, vous avez le plus de visibilité possible. Donc, aucun effet de flou. Global Illumination, je vous recommande d'y aller à Low, ici. Vous allez gagner 8 % au niveau de vos FPS. Shader, même, je vous dirais, Shader, vous pouvez facilement faire du High. Il n'y a pas une grosse différence. 1 % ici, au niveau de vos FPS. Par contre, à partir de Ultra, vous allez avoir vraiment plus un gros hit au niveau de vos FPS. Donc, High serait recommandé. Au niveau des textures, comme j'ai mentionné tantôt, selon votre VRAM, Streaming, vous pouvez laisser ça à High. Au niveau des ombrages et les ombrages maps, allez-y avec l'eau ici. Ça, vous allez gagner 25 % de vos FPS. C'est énorme. Post-processing, vous allez gagner un 6 %. Et vraiment, le jeu est très flou lorsque vous êtes en haut de Ultra. Je vous dirais Ultra, Extreme et Ultimate. Je vous recommande fortement d'enlever ça, en fait. Vous allez avoir une meilleure visibilité. Volumétrique Fog, ici, à Low, vous allez mieux voir. Vous allez gagner un bon 8 %. Et finalement, les animations, allez-y avec l'eau. Finalement, ici, vous avez quelques techniques de upscaling. Premièrement, le Temporal Super Resolution, ce n'est pas bon. Donc, ne pas utiliser. Le FSR 2, vraiment, dernier recours. Vous allez gagner à peu près 10 % au niveau de vos FPS. Je vous dirais, allez-y en mode qualité. Mais ça, c'est vraiment si vous avez de la misère à rouler le jeu. Sinon, allez-y en off. Par contre, si vous avez une carte NVIDIA, honnêtement, en mode qualité, le DLSS fait vraiment le travail à l'intérieur du jeu. Donc, celui-ci, je vous le recommande. Et aussi, si vous avez l'option NVIDIA Reflex, c'est très important de l'activer ici. Et bien sûr, côté Ray Tracing, je vous recommande de désactiver le tout. Vous allez perdre beaucoup trop de FPS. Donc, c'est tout pour mon guide de Delta Force. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaire de cette vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Peace.